L'Égal prend la 49e place au classement de liberté de la presse 2021 de Reporters sans frontières, RSF, le pays considéré comme l'une des démocraties les plus stables du continent, avec un paysage médiatique pluriel, perd deux places au classement. Il était en effet classé 47e en 2020. Ce recul est pour l'essentiel dû, entre autres, selon RSF, à la mise en vigueur d'un code de la presse sans dépénalisation des délits de presse. Certaines informations liées à la religion sont toujours des sujets tabous, foudé non sur l'organisation, qui en veut pour preuve l'attaque à subi chez le journal Les Echos en août dernier. En effet, Ce Quotidien avait publié une information relative à une figure de religieuse musulmane sur Rignoussa, qui aurait été atteinte du coronavirus. De même, déplore plusieurs médias ont été convoqués et intimidés pour avoir apporté des faits. Les médias, qui donnent la parole à des critiques du régime, subissent des pressions. Reporters sans frontières regrettent la frilosité de l'État du Sénégal à procéder à la dépénalisation des délits de presse. Salma Ibrahim Fahl, restons sur cette liberté de la presse dans le monde. Le Sénégal qui perd de place dans le classement 2021. Et pour le Saint-Pix, notre pays n'a pas à rougir de ce classement, même s'il déplore. Les menaces qui pèsent sur la presse, surtout ces derniers mois, écoutons le porte-parole du Saint-Pix, Maguette Nong. Il est interrogé par Pierre-Edouard Fahy. Le classement sorti par Reporters sans frontières, en tout cas du Sénégal, de la presse sénégalaise, nous crée encore de place qu'on a perdue cette année. Donc on peut penser que cela est dramatique. Mais pour nous, le Sénégal maintient toujours son rang dans le classement Reporters sans frontières annuels. Parce que tout simplement, durant toutes ces trois dernières années, pratiquement on était dans les 50, 53, 56, 54, 55 places, tout ça. Donc pour l'heure, nous pensons qu'il n'y a pas de crainte à ce niveau-là. Maintenant, il faut dire que ce recul-là, si on peut même appeler ça recul, s'explique par le fait que, bon, depuis quelques années, le Sénégal aussi a fait des réformes par rapport à l'évolution de la presse, par rapport à l'amélioration des conditions de travail des journalistes, avec la nouvelle convention collective, avec aussi le code de la presse qui a été approuvé par l'ensemble national. Mais jusqu'à présent, ces textes-là ne sont pas encore appliqués et que les journalistes attendent toujours que ces textes-là soient appliqués. Ensuite, pour ce qui est des libertés individuelles, entre les libertés de la presse aussi, jusqu'à présent, la presse sénégalaise continue d'être vraiment victime de certaines agressions de la part d'hommes politiques, de la part de citoyens. Et parfois aussi, vraiment, nous pensons que le Sénégal aussi a quand même dépassé ce genre de choses et qu'à ce niveau-là, vraiment, c'est inquiétant. Ce 21 avril marque la Journée mondiale de la créativité et de l'innovation, lancée en 2002 et reconnue officiellement en 2017 par l'Organisation des Nations Unies. Cette journée permet de...